Comment on fait les bébés ? Bonjour les amis, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. C'est la réponse à laquelle on va répondre ensemble dans cette courte vidéo. Dans une première partie de la réponse, je vais parler d'un tronc commun. Les garçons et les filles, comment faire des bébés statistiquement ? Et dans une seconde partie, je vais m'adresser surtout à toi mon gars, surtout aux hommes, parce que je suis un garçon, je connais mieux le corps des garçons que le corps des filles bien sûr. Et en plus, un indice pour la réponse spécifique pour les garçons, je suis un homme en kilt. Et le kilt, oui, ça va m'aider à faire des bébés. Allez, c'est parti, on y va. Statistiquement, mademoiselle, tu feras ton premier enfant à 30 ans. Monsieur, tu feras ton premier enfant à 32 ans et vous aurez en moyenne 1,2 enfants par couple. La parentalité, c'est extrêmement important. Ce n'est pas une blague, une moquerie ou du cynisme. Au début du troisième millénaire, effectivement, beaucoup de couples, et je trouve que c'est absolument catastrophique, ont des problèmes pour faire des enfants. Si tu ne veux pas que ça t'arrive le moment venu où tu voudras avoir des enfants, parce qu'après l'amour, le sexe, il y a la parentalité, c'est l'accomplissement d'un projet de couple en général. Voilà, quand tu as tout compris, c'est ça. Eh bien, tu as la possibilité, et c'est un choix, de mettre en place des actions qui font que statistiquement, tu vas accroître ta fertilité et que tu n'auras pas de problème pour faire des enfants le moment venu. Allez, c'est parti. Première partie de la vidéo, le tronc commun, que tu sois un garçon ou une fille, comment on fait les bébés ? Je vais y répondre, d'abord, avec une bonne hygiène de vie. La bonne hygiène de vie, pour moi, c'est B-M-D-S. Quatre lettres. B comme boire. Bois de l'eau. Bois pas de coca et d'alcool. De, manger. Mange sainement. Qu'est-ce que ça veut dire manger sainement ? Eh bien, lis un livre, instruis-toi, forme-toi, regarde mes vidéos de B-M-D-S, etc. Qu'est-ce que c'est que bien manger ? Un indice, il n'y a pas beaucoup de burgers et de McDonald's. Trois. Bien dormir. Il faut avoir un bon sommeil dans la vie. Si tu n'as pas un bon sommeil, tu vas aller voir le docteur, tu vas lui dire, docteur, je dors mal. Il va te prescrire des petites pilules qui semblent des somnifères. Tant qu'à faire, si t'as en plus un petit peu mal dans ta peau, il va te prescrire des petites pilules pour pas être dépressif, etc. Etc. T'as compris ? Raisonnablement, ce n'est pas une solution. Quatre. Faire du sport. Si tu ne fais pas trois fois du sport par semaine, ça ne peut pas aller dans ton esprit et dans ton corps. Pourquoi ? Je vais te dire, je suis à fond la caisse, je parle vite, je suis speed, etc. Je sors d'une session de boxe d'1h20, je suis à fond la caisse. Pourquoi ? Parce que le sport booste mon énergie mentale. Le sport booste mon énergie physique et musculaire et le sport booste mon énergie sexuelle. Et oui, si tu veux faire des bébés, fais du sport. C'est absolument élémentaire. En plus de ce cadre, ce tronc commun physiologique, boire, manger, dormir, sport. Évite les ondes. Évite les ondes. Ne mets jamais ton téléphone dans ton pantalon, par exemple. Éteins la wifi. Vis à la campagne plutôt qu'en ville si possible. Fuis comme la peste, l'inotention, etc. Protège tes organes, tes testicules, monsieur, tes ovaires, mademoiselle. Protège tes organes des ondes. Effectivement, limite au maximum les oestrogènes. Qu'est-ce que c'est les oestrogènes ? C'est ce qui se stérilise en fait à petit feu. Donc mademoiselle, si tu prends la pilule, effectivement c'est un facteur négatif sur la fertilité. Si tu habites en bas des vignes qui sont traitées 27 fois par an, les micropénis et la stérilité dans le bordelais, on en parle quoi. C'est absolument dramatique, etc. Limite évidemment la consommation d'aliments qui viennent de ce qu'on appelle l'industrie agroalimentaire. Qui est en fait l'industrie de la maladie et de la mort. Et les consommations de plastique, etc. Tout ça, ça te stérilise les houilles, ça te stérilise les ovaires. Évite-les au maximum. Après ce premier tronc commun qui marche et pour les garçons et pour les filles, on va parler un petit peu plus spécifiquement pour les garçons. Papa, comment on fait les bébés ? Pour être bien fertile quand tu voudras faire un enfant à ta femme, ta copine, etc. Je t'invite à prendre tout particulièrement soin de tes bijoux de famille. Parce que c'est là effectivement que va se trouver le cœur de ta fertilité. Et comment est-ce qu'on peut en prendre soin ? Les couilles ont besoin de fraîcheur. Elles n'aiment pas la chaleur. Elles détestent la chaleur. Elles n'aiment pas ça. C'est pourquoi le meilleur vêtement que tu peux porter afin d'assurer ta descendance et ton avenir, c'est un kilt. Avec ça, sans porter rien dessous, de façon traditionnelle évidemment. Avec ça, tu maximises l'aération, la ventilation, donc la sudation est opérationnelle, etc. Tu limites les autres accroissements de température entre tes jambes. C'est très important. Même si tu ne vas pas jusqu'au bout, que tu ne portes pas ton kilt, on va parler le temps d'un instant de sous-vêtements. Est-ce que tu mets des sous-vêtements ? Ah oui, quel genre de sous-vêtements tu mets ? Ça m'intéresse. Tiens, super like si tu as kiffé ça. Mets-moi un commentaire. Qu'est-ce que tu portes des strings, des tangas, des caleçons ? On va parler plus sérieusement les gars de deux types de sous-vêtements les plus répandus statistiquement. Et oui, je me suis renseigné. J'ai été voir dans ta garde-robe avant de tourner cette vidéo. Je sais tout. Bon, ce sont des vieux modèles. Premier modèle, et ce n'est pas le plus porté malheureusement, c'est les caleçons. Les caleçons. Et la deuxième chose dont on va parler un petit peu également, ce sont les boxers. Les boxers typiquement bien moulants. Voilà, on est sur un magnifique boxer en fibre synthétique. Alors que les caleçons contiennent un petit peu plus statistiquement de coton. Le boxer, en synthétique, il n'y a pas de respiration. Donc la sueur ne se fait pas, etc. Ça accroît la chaleur. Et de manière générale, plus c'est serré, un slip boxer typiquement c'est la catastrophe, plus ça va maintenir tes boules à une forte température, ce qui va réduire ta fertilité. Donc concrètement, le mieux, c'est le tilt à l'ancienne, à l'écossaise. A défaut, privilégie les caleçons bien amples, effectivement, qui vont te laisser de la place pour tout le monde et qui ne vont pas augmenter la température. Allez, c'était David le banquier randonneur. D'habitude, je parle plutôt de randonnée sur mes vidéos. Mais là, à l'occasion de mes 12 jours de trek et mes 440 km en Ecosse, j'ai fait cette expédition en kilt. Donc c'était vraiment ma rencontre profonde avec le kilt que j'ai adoré. C'est pour ça que je la partage sur cette chaîne YouTube, sur cette page Facebook, etc. Si tu as apprécié, je t'invite bien sûr à t'abonner sur ma page YouTube, ma chaîne YouTube David Blondeau. Je t'invite à t'abonner sur la page Facebook Le Banquier Randonneur, à me rejoindre sur Instagram, arrobas Le Banquier Randonneur. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Prends soin de ton avenir. Prends soin de tes bijoux de famille. Et je te dis maintenant à très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, n'oublie pas, n'oublie pas que la vie est une grande randonnée en kilt. Allez, salut ! Une vidéo drôle que je suis en train de faire. Allez, dégage, connard ! Tu pourris ma vidéo, enfoiré ! Où est-ce que j'en étais maintenant, bordel de Dieu ? Ah oui ! C'est pas une blague, une moquerie ou du sang. Mais donc, je suis uneactivie ou du sang. Une mille ou de sang. Un petit sang. Une arrière pleine à Hölle. Un petit sang.